Le champion du sprint américain Justin Gatlin a marqué son territoire ce dimanche dans le cadre de sa première participation au championnat annuel de sprint mano a mano de Rio de Janeiro. Il a remporté la course en 10 secondes 19 centièmes malgré la pluie sur la piste à Quinta d'Amoa Vista. Kathleen et le sprinter jamaïcain Hussein Bolt sont susceptibles d'être les deux principaux concurrents de taille aux Jeux Olympiques Rio 2016. Champion en titre au 100 mètres, 200 mètres et au 4 x 100 mètres, Hussein Bolt envisage de remporter une troisième fois les JO après Beijing 2008 et Londres 2012. Je n'ai pas parlé à Bolt évidemment au sujet de nos derniers Jeux Olympiques ensemble. Je pense que nous avons le plus grand respect l'un pour l'autre en ce qui concerne la compétition. Je veux que ce soit l'une des courses les plus excitantes de la piste et de l'histoire sur le terrain. Je souhaiterais non seulement que les fans ici au Brésil mais aussi dans le monde restent debout pendant 9 secondes pour regarder la course la plus rapide jamais vue. En hommage à une autre grande figure de l'histoire du sport, Kathleen a parlé de la source d'inspiration qu'était Mohamed Ali, décédé ventredi à l'âge de 74 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis une trentaine d'années. Kathleen estime que toute la vie de la légende de la bosse lui donne l'espoir et la force d'avancer. Merci. 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 Merci.